... Au nom de l'adresseur national de l'UFG, au nom de ma famille, j'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui pour exprimer leur indignation. J'aimerais apporter leur soutien au parti, au président, à ma belle famille. Nous sommes dans une crise très grave qui appelle de notre part mobilisation et fermeté. Vous vous êtes tous battus pour qu'on obtienne ces élections locales. Nous avons manifesté des années durant. Des gens ont été tués. D'autres sont paralysés à vie. Beaucoup d'autres ont été emprisonnés, jugés et condamnés arbitrairement parce qu'ils réclamaient l'organisation des élections locales. Prévus par la loi. Les élections ont eu lieu. Les citoyens sont allés voter. Leur vote a été volé. Nous avons décidé de nous lever pour protester pour qu'on respecte le choix de Guinée. Leur vote s'est bien passé dans les bureaux de vote. Les dépouillements ont eu lieu. Les résultats ont été affichés. Chacun a vu. Chacun a vu. Qui a gagné. Qui a perdu. Le pouvoir a décidé de changer les résultats des votes au niveau des centralisations. On a fait perdre à l'UFDG à l'opposition de façon générale. Sa victoire. Nous étions fiers des résultats obtenus à Conakry. L'UFDG a eu 76 sièges dans la ville de Conakry. Contre 49 au RTG. Ils ont changé les résultats. Ils ne nous ont attribué que 69. Et ils ont augmenté le score du RTG qui est passé à 57. Nous avions toutes les preuves de cette manipulation intervenues au niveau des centralisations. Ensemble, nous avons décidé cette fois-ci de refuser. En 2010, au deuxième tour, ils ont ajouté à M. Alpha Condé dans les centralisations pour pouvoir le déclarer vainqueur 423 000 voix. À la centralisation. Pas dans les urnes. De ce qui a permis à la CENI à l'époque de le déclarer vainqueur au deuxième tour. Au nom de la paix, le peuple tenu de détention qui régnait, on a accepté. Mais là, on ne peut pas accepter. Il faut qu'on se mobilise. Parce qu'il faut qu'on se mobilise. Parce que sinon, ce n'est plus la peine d'aller à des élections. Si vous pouvez gagner dans les urnes et qu'on confisque votre victoire, vous dites... Mais Gaby, ça, ça ne sert à rien de faire des efforts. Donc, levons-nous. Parce que c'est parti de là. On a gagné à Kindia. On a eu 55% des chiffrages exprimés. Le RPG a eu 30%. L'UFR et le PIP ont eu 10%. L'UDG a eu 2,5%. On a changé les résultats. On a dit que le FDG ne peut pas être maire à Kindia. À Dubreka, nous avons gagné près de 60% des chiffrages. Avec 23 sièges sur 41. Contre 12 seulement au RPG. Ils disent qu'on ne peut pas être maire à Dubreka. À Bixin, on a gagné 17 sièges sur 37. Le RPG a gagné 10. Ils ne veulent pas qu'on soit maire. À Matoto, on a dépassé le RPG. On a eu 15, ils ont eu 13. Ils ne veulent pas qu'on dirige ces collectivités. Mais pourquoi ? Alors, va-t-on aux urnes ? Ils n'ont qu'à nommer. Si on va aux urnes, il faut respecter le choix des citoyens. On décide de marcher pour ça. Ils assassinent les gens. Ils tuent. Ils veulent tuer, même le chef de file de l'épulsion. Ils vont vandaliser la maison de ma belle famille qui n'a rien fait. Mais c'est rien ce qui est fait contre moi. Tout le monde se bat, je suis devant. Je dois accepter. On a tué près de 100 personnes déjà. On a vandalisé des boutiques ici, des maisons. Des gens seulement supposés, sympathisants de l'UFDG. Des boutiques des milliards et des milliards. Celle-ci, je parle de ma belle-mère, c'est seulement le symbole. Parce qu'elle n'est pas dans la politique. Son crime, c'est d'être la belle-mère de Célie. On a monté des boutiques ici. On les a envoyés à Kindia avec la bénédiction de Alpha Condé. Il faut aller plier la maison. C'est rien par rapport à tout d'autres, d'autres personnes, d'autres militants, d'autres sympathisants, d'autres innocents citoyens qui n'ont jamais participé à des manifestations et qui parfois ne sont même pas à l'UFDG. On a détruit leur maison et leur boutique. Il n'y a jamais de justice. Et il continue ce passage en force. Il a choisi la violence. Il a mis de côté la loi. Il a mis de côté la vérité. Il faut qu'on se lève pour résister. On commence lundi et mardi et chaque semaine jusqu'à ce que nos droits soient rétablis. Si on s'assoit, c'est terminé. La dictature arrive à grands pas. Alpha Condé va se troyer un troisième mandat et on n'aura que nos yeux pour pleurer parce qu'elle va continuer à violer les droits du peuple de Guinée, à diviser les Guinéens en soussous, en peu, en ceci, en cela. Parce que face au succès, à la performance de l'UFDG, à Conakry en basse Guinée et au vol flagrant, perpétré contre l'UFDG, nous sommes en conflit avec l'UFDG. Nous avons gagné, il a volé, on dit qu'on n'accepte pas. Mais Alpha veut transformer ça en conflit entre Soussou et Peul. Ce n'est pas un conflit entre Soussou et Peul parce que les uns et les autres ont voté. C'est un conflit politique. L'UFDG a volé nos votes, nous ne sommes pas d'accord, nous sommes en conflit avec lui. C'est malhonnête de vouloir transformer ça en conflit entre Soussou et Peul. Il n'y a aucun conflit entre Soussou et Peul, c'est un conflit politique entre le voleur et la victime du vol. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il est en train, mais c'est lui qui est en train de susciter. De transformer le conflit politique entre le voleur et la victime du vol en conflit ethnique. « Refusons ça, les Guinéens vivent ensemble, ils votent où ils veulent. Il se trouve que la majorité d'entre eux, en Basse-Guinée, à Conakry, ont voté pour l'UFDG. Il n'est pas content, il veut opposer les uns aux autres, n'acceptons pas. » Donc, lundi et mardi, nous comptons sur vous. Il faut que la mobilisation soit totale, c'est l'heure de la résistance. De refuser la division des Guinéens, c'est de refuser le vol. La fraude électorale, pour que ça s'arrête, les assassinats ciblés de citoyens guinéens qui n'ont jamais droit à la justice, il faut qu'on dise non. Nous sommes là pour dire non, halte à la dictature, halte à la violation des droits humains, halte à la fraude électorale, halte aux assassinats ciblés, halte à l'impunité. Il faut que tous les Guinéens se mobilisent. Je suis content de savoir, de constater que la route Guinée a compris, aujourd'hui elle est en avance dans la résistance. À Kintinyan, à Daru, à Ségurini, partout. Regardez la liste indépendante. On a battu le RPG à Farana, on l'a battu à Beyla par des listes indépendantes. Et à Ségurini, c'est de justesse par une voix que le RPG l'a emporté sur la coalition de la liste indépendante et de l'UFDG. À Kintinyan, c'est la liste indépendante qu'ils ont compris, partout on a compris, mobilisons-nous, refusons la dictature, exigeons le respect de la constitution et des lois pour que notre pays vive dans une société plus juste, qui prend en compte le sort de ses citoyens. Aujourd'hui, le clan s'enrichit. Il détourne les biens publics. Il détourne l'argent public. Ils aliénent le patrimoine. On donne à des amis. On s'enrichit alors que la population souffre. Celle de la haute Guinée, de la forêt, de la moyenne Guinée et de la basse Guinée. Partout, la population souffre. C'est le clan de la Farconde qui s'enrichit et qui vit sur les ressources publiques. Levons-nous, mobilisons-nous, refusons ça. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tout le monde. Merci. Merci à tout le monde. 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 Monsieur le Président, l'affection, le soutien indéfectible de six courants, des communiquants de l'UFDG. Nous sommes là, auprès de vous, pour continuer le combat. Nous sommes engagés, déterminés à vous accompagner jusqu'à la victoire finale. Inch'Allah qu'en 2020, que vous soyez le Président de tous les Guinéens. Nous avons l'espoir en vous. Nous avons confiance en vous. parce que je l'ai toujours dit dans toutes mes interventions, dans les émissions interactives, dans les réseaux sociaux, que vous êtes le symbole de l'unité nationale dans ce pays. Vous avez, l'UFDG est un parti transversal qui unit, qui rassemble l'ensemble du peuple Guinéen dans toutes ses composantes. Donc, vous êtes l'espoir de toutes les Guinéens. Comme je sais que je mourrai un jour, quand vous serez le Président de la République, vous serez le Président de tous les Guinéens, sans distinction politique, ethnique, communautaire et communautariste. Parce que l'ethnie n'a pas sa place au sein de notre grand parti, qui est l'UFDG, dirigé par vous, Excellence, Monsieur le Président. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous donne une longue vie, une santé de fer, qu'en 2020, que vous soyez au Parc présidentiel. Donc, c'est ce message que je tiens à dire aujourd'hui devant votre épouse, qui est notre première dame, en vrai dire, à l'Halima, c'est d'aller dire que Dieu l'assiste aussi. On a vu tout ce qui s'est passé à Dikindia. C'est l'Aubard du Parti au pouvoir qui sont venus s'accargier la résidence de votre belle-famille, ou vu au-dessus de la gendarmerie et de la police, qui n'ont pas pu intervenir, qui ont refusé catégoriquement et aucune compassion des autorités en place, ni le Président de la République, qui pensent qu'ils vont démoraliser votre morale ou le moral de votre femme. Donc, je pense qu'ils ont tiré à terre. Je leur demande de redescendre sur terre, que l'UFDG continue à le combat, avec le monde entier, avec tous les Guinéens qui sont derrière vous, le président, derrière l'UFDG. Nous allons continuer le combat. Donc, je vous remercie. Donc, c'est dans ce même cadre d'esprit que nous sommes là depuis le matin, à 6h du matin, on a été évoqué avec la délégation de Kamsa et la section de Coraboui. Mais malheureusement, eux sont en panne en cours de route au kilomètre 5 de Debreka. Donc, on met en profite l'occasion vraiment de venir, dans n'importe où l'idée, vous apportez notre compassion, compassion de tout ce qui s'est passé ici, surtout de ce qui s'agit de l'attentat sur votre personne et surtout de les dégâts causés de votre personne à Konakry. Nous sommes au regret vraiment de constater qu'aujourd'hui, le régime barbare du procédé Rambakwani continue à utiliser des méthodes qu'il y a de passer depuis des années pour être influencié aujourd'hui l'avancée de la démocratie dont vous êtes le promoteur. Donc, c'est dans ce cas que je suis venu avec M. Ibramassoli Bounia, qui est le secrétaire fédéral du bureau des jeunes, et M. Souleymane Takisati et de la jeunesse, et Mme Adyacissé, qui est du bureau fédéral des femmes, et Dr. Goussman, du bureau fédéral, et personnellement moi. Il y a la délégation de Coraboui qui arrive, et c'est comme ça, c'est que je vais dans quelques heures ici. Je vous remercie. Aujourd'hui, le défi qui nous est lancé. Vous vous êtes battus. Nous nous sommes battus. 28 ans pour obtenir les élections de l'État. Les jeunes de l'axe toute sensibilité comprenue ont consenti d'un âme de sacrifice. Beaucoup d'entre vous sont en terre. Dans la lutte pour réclamer un droit, celui de respecter la Constitution et d'organiser la bonne date des élections. J'aime dire, j'aime répéter, que l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'île du président. Les mandats sont fixés pour l'île. Le président censé avoir juré de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Nous avons lutté pour exiger le respect de la loi. On nous a traités de violents. On a épuisé tous les retours. Combien de dialogues ? À l'issue des guerres, on fixe des dates qui ne sont jamais respectées. Et pourtant, c'est du domaine de la loi. L'accord politique, on a tendance aujourd'hui à l'opposer à la loi. C'est parce que la loi a été violée qu'on s'est retrouvés autour de la table de négociation de savoir comment réparer la violation de la loi. On considère que l'accord politique est contraire à la loi. Oui, si la loi avait été respectée, on n'aurait pas eu besoin de se retrouver. Mais les gens sont tellement malhonnêtes, on veut faire comprendre que l'accord politique, c'est de l'opposition. C'est pas nous. Nous avons dit toujours, on ne souhaite pas que le pays soit géré par les dialogues politiques. Mais à part les lois, le respect de la loi, des droits des autres, si les élections sont organisées à bonne date, mais personne ne va manifester pour demander l'organisation des élections. Donc, on dit non, l'accord pour le RPG, l'opposition, aime les accords politiques. On n'aime pas les accords politiques. Lorsque c'est le fait du prince, Alfa refuse que ça soit fait à la date prévue, on revendique, on dit bon, venez voir quand et comment on fait, parce qu'on est en dehors de la loi. Mais qui a mis le pays en dehors de la loi ? C'est un fan. C'est pas nous. On prend des engagements, on dit ce n'est pas légal de tuer, d'ôter la vie à des citoyens sans que l'État ne couche pour rechercher les coupables. Vous ne l'avez pas fait. Au cours du dialogue, ils s'engagent, on va le faire. Mais si vous avez respecté la loi, on n'aurait pas dû avoir cette répartication. Vous le savez, lorsque il y a un meurtre, même lorsque c'est la maman qui étrangle le fils ou la fille, la maman doit être déférée devant la loi. On est à près de 100 personnes qui sont morts. Personne n'a eu droit à la justice. C'est une légalation de la loi. On va au dialogue, on dit vous avez violé les ruines, vous avez raison, on va respecter. On va ouvrir des enquêtes, on va mettre en place un fonds d'indemnisation des victimes et un fonds de réparation des dégâts matériels qu'ils ne respectent pas. Après, ils se lèvent et disent non, l'opposition n'aime pas la loi, l'opposition aime les accords politiques. Mais pourquoi il y a un accord politique ? C'est lorsque la loi est violée qu'on revendique le respect de la loi, qu'on se retrouve autour de la table pour constater qu'ils n'ont pas respecté la loi, ils s'engagent à la respecter à une échéance donnée suivant des modalités précisées. Mais après, dans le discours, vous les écoutez, non, il ne faut plus qu'il y ait de dialogue, il ne faut plus qu'il y ait d'accord, il faut qu'on respecte la loi. La Constitution prévoit la mise en place de la haute cour de justice au plus tard, en juin 2014. C'est elle seule qui a habilitée à entendre un ministre ou le président de la République s'il commet un délit ou un cru dans la gestion publique. Il faut juste la mettre en place. On marche, on dit non, mettons en place là. C'est une violation de la Constitution. Pourquoi ce n'est pas fait à bonne date ? Lorsqu'on se retrouve, on dit bon, ça aussi vous n'avez pas fait. Ils disent bon, d'accord, on va faire. Et ils ne respectent pas. Et après, ils disent non, c'est l'opposition qui aime le dialogue, les accords politiques. Mettons ça de côté, respectons la loi. Mais ce qui est demandé au dialogue, c'est le respect de la loi. Avec du retard par rapport à la date prévue par la loi. Donc, vous avez fait beaucoup d'efforts, mais c'est le moment d'en faire parce qu'il faut organiser la résistance. Vous ne pouvez pas dire qu'on ira en 2020 à Sécuréa. Lorsqu'on nous arrange une commune qu'on a gagnée, on est incapable de la récupérer. Il ne faut pas en ce moment se faire des visions. C'est maintenant qu'on doit montrer notre détermination, qu'on n'accepte plus. La fraude, on n'accepte plus d'être tué, qu'on n'accepte plus d'être tué, qu'on n'accepte plus. Il faut qu'elle fasse comprendre qu'elle a franchi la nuit 12. Et à ce débat, on compte sur vous. Mettez de côté toutes les petites contradictions, les susceptibilités. Mobilisez-nous pour qu'ils comprennent qu'on ne peut plus accéder la nuit à essayer de passer. Sinon, nous nous faisons des illusions. On a fait un moindre pour lundi et mardi. Mobilisez-nous. Il faut qu'ils sentent, que l'opinion internationale et nationale sentent que l'opinion ne veut plus suivre un fracondé dans la violation de la loi et de vos droits. Il faut qu'ils comprennent. Je n'ai rien à vous apprendre sur comment faire. Vous vous êtes battus pour certains d'entre vous depuis 2007 ou 2006. On a perdu beaucoup de camarades. Nous aurions tort d'intéresser ces gens et de nous asseoir et laisser la dictature continue. Il faut qu'on se mobilise. Et croyamment, si on se mobilise, ça va marcher. Il va comprendre. Parce qu'il ne comprend hélas que ce langage. Ce n'est pas un plaisir pour nous d'aller dans la rue. Mais lorsqu'ils violent la loi, on manifeste deux ou trois et je dis non, arrêtez, venez, on va discuter. On vient, on discute, on est d'accord parce que la loi est claire. Vous n'avez pas organisé les élections. Pourquoi ? Vous n'avez pas déclenché des enquêtes pour situer les responsabilités dans le maire et intervenir lors de nos manifestations. Pourquoi ? Vous aviez promis d'indemniser, vous n'avez pas fait tout quoi. Vous avez promis de mettre en place la cour de justice, non. Vous n'avez promis d'organiser les élections, non. C'est facile, le dialogue ne dure pas. En 2014, lorsqu'on s'est retrouvés au cours du dialogue, en une matinée, on a fini. Parce que même, ça convenait d'arriver. On ne l'avait pas tropicalisé. Le système ne l'avait pas. Mais une matinée, tous les problèmes, on a tort. Tous les problèmes, on a tort. Qu'est-ce qu'on fait à telle date ? C'était fini. On a fait le relevé des concessions en une matinée. Il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas. Mais la revendication simple, les élections locales, elles n'ont pas eu lieu. La recherche des auteurs des crimes commis leur renommée de la manifestation, rien n'a été faite. Aucune commission n'a été mise en place. Les indemnisations n'annoncées, il n'y a rien. Tout ce qui était dit dans l'accord précédent, on s'effusait de relire pour constater que le gouvernement n'a rien fait. Une matinée, tout le dialogue était terminé. Le gouvernement s'est engagé. Mais lorsque Alpha Condé a su, il a dit il ne faut pas signer. Parce qu'on s'était engagé encore à mettre un pôle de juges pour procéder aux enquêtes, pour situer les responsabilités et déferler devant les tribunaux, les auteurs décrivent. Elle refuse. On répète tous les jours la même chose. Aujourd'hui, on aura responsable des accords politiques. Non. C'est le gouvernement Alpha Condé qui a joué lors de la prestation de serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Le mandat s'est prévu dans la Constitution. le président de la Constitution un mandat de 5 ans. L'Assemblée nationale un mandat de 5 ans. Les élus locaux un mandat de 5 ans ou 4 ans. 5 ans. Mais on sait à l'avance que dans 5 ans on doit organiser des élections. Le compte à rebours commence et on sait que c'est à dire qu'on ne fait rien. On refuse. Au lieu d'organiser des élections en nombre des gens acquis à sa cause pour organiser la fraude et faire la propagande des partis présidentiels dans les quartiers, dans les communes. Donc, je ne veux pas... Vous êtes tous les communicants et les jeunes de l'Axe. Les responsables de Bocqueuil, d'ailleurs, vous connaissez. On nous accuse de tout, de violence, d'être l'auteur des accords politiques qui ne sont pas bons pour le pays. Il faut respecter la loi. Les communicants, vous savez ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? On n'a jamais... Je suis fier lorsque vous commencez les dégâts matériels. Les morts. Vous ne décomptez pas de morts. Ni dans les forces de défense et de sécurité, ni dans les rangs du RTG. Et il faut dire que c'est non qui tient. Les maisons qui ont été vandalisées et des trucs ici. À Conakry, malgré tout, vous ne vous trouverez pas qu'on a vandalisé la maison d'un d'hier. C'est toujours ceux qui sont militants ou présumés sympathisants de l'UFDG qui ont les biens et qui ont s'attaquent à leur bien. À Kindia, malgré tout, tout ce qui a été vandalisé des boutiques, la maison de Mardel, c'est tous ceux qui sont du côté de l'UFDG. Aucun responsable. de l'UFDG n'a été touché. Et ils vont dire que c'est l'UFDG qui est violente. Il faut qu'on se mobilise. Je compte sur vous. Vous avez beaucoup fait. On est vers la fin. Soyez mobilisés. Commençons lundi et mardi, chaque semaine, tant que le droit ne sera pas dit, tant que nos revendications ne seront pas satisfaites. sinon, on ouvre le boulevard au troisième mandat à Aparconde. Parce qu'actuellement, ils confisquent les communes qu'on a gagnées illégalement. Si on reste indifférent, est-ce que demain, c'est couturier, lorsqu'on gagne, on n'aura pas de récupérer ? Non. Et une collectivité n'a pas d'importance. Lorsque le président de la République, c'est l'enjeu important. Montons qu'on est fatigués de la fraude, du vol et de la violence, de l'injustice et de l'impunité. Et commençons lundi, demain et après-demain et la semaine prochaine le même programme jusqu'à... Parce qu'ils n'entendent que ça. Tout ce qu'on a eu, c'est grâce à vous, grâce à les manifestations. On n'aurait jamais eu des élections législatives. On n'aurait jamais eu des élections locales. On n'aurait jamais eu la loi sur la CDI. On n'aurait jamais eu l'audit du fichier dont les recommandations ne sont pas appliquées. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Parce que la population ou le marché, sinon, ils s'en foutent de la loi. Donc, je vous exhorte à être mobilisés, communiquants, jeunes de l'accès, toute sensibilité qui est composée du tout groupement. Il faut qu'on se mobilise pour s'acheter de défendre la patrie, de défendre la démocratie, de défendre la justice dans notre pays pour que vos enfants, demain, vivent dans un pays régi par les principes et les règles de l'état de droit. c'est notre pays. Tous les abus, je disais tout à l'heure, tout ce qui est arrivé à Kenya, c'est Alpha. Mais le discours ethniciste, c'est lui. Parce qu'il a été complètement déstabilisé par les performances réalisées par l'UFG en Basse-Guinée. parce qu'on l'a battu pour tout en Basse-Guinée. On l'a battu à la tournure, à la tournure, à la tournure, à l'Aixin, on l'a battu quand on était ex-écho. On l'a battu à Matam, on l'a battu à Matoto, on l'a battu à Furekaria, on l'a battu à Bibreka, on l'a battu à Kenya, on l'a battu à Boké, on l'a battu à Kamsa, à Fria. Là où on ne l'a pas battu, nous-mêmes, c'est là où il y a eu les listes d'indépendance à Koya et à Boké. C'est le liste d'indépendance qui nous a battu. Mais partout d'ailleurs, c'est l'IFTG. C'est pour arrêter cette dynamique de réconciliation, de promotion des valeurs communes qu'il a déclenché cette ethnisation du conflit politique. Il voit nos sièges en proteste, il veut transformer le conflit en conflit ethnique entre deux les sous-sous. C'est lui, c'est lui qui a incité Eladjou Mahmoud à tenir le discours et à Eladjé Gouna de confirmer, de soutenir le discours. C'est personne de l'Ottawa, c'est Alpha Pogé. Or, nous n'avons pas de conflit ethnique. Non. Le conflit, les politiques, on gagne l'IFTG, on fisse nos suffrages, voire nos sièges, détourne les suffrages de la population. On dit qu'on n'est pas d'accord. C'est un conflit politique entre nous, qui sommes victimes de la fraude et lui, l'IFTG, l'Arc-en-Cel et pouvoir qui sont auteurs de la fraude. Et comme ils n'aiment pas la Guinée, ils veulent transformer ça en conflit entre Soussou et Peugeot. Les Guinéens ne se sont pas trompés, ils sont sortis de ça, ils ont compris. Donc, il faut le dénoncer dans les langues nationales. C'est un conflit politique. On a gagné 55% de suffrages à Kindia contre 30% pour le RPG. Ils veulent prendre la mairie. À Dubréka, on a gagné près de 60%. Il a gagné près de 30% à Chouz. À Dubréka, il dit qu'on ne peut pas être maire sous le prétexte fondation. Voilà le conflit. On va, on consulte la population, elle s'exprime, elle vote. Lui, il dit non, changez le résultat. Il n'est pas question que le RPG soit maire à Dubréka ou à Kindia. Ce n'est pas acceptable. Voilà le conflit. Il n'est pas du tout éthique. Parce que ceux qui ont voté pour Ablaiba à Kindia, c'est toutes les communautés. C'est toutes les communautés. Ceux qui ont voté pour la liste RPG à Dubréka, c'est toutes les communautés qui reconnaissent 60%. Ils estiment que non, l'UFDG n'est pas digne de la fonction de maire à Kindia, à Dubréka. Est-ce qu'on peut rester ? Ce n'est plus. Ils assassinent les gens. Ils pillent. Il faut qu'on se mobilise. Et la Guinée compte sur vous. Communicative. Dénoncez ça, vous connaissez ? C'est un conflit politique lié à la fraude électorale. flagrante qui a été opérée par l'administration en faveur du parti présidentiel. C'est ça. Lui, il veut que ça soit inconfliable de Soussou et Peul parce qu'il ne peut profiter. Il veut profiter de ça encore pour faire survivre ce régime au-delà de deux mandats prévus par la Constitution. ça, le problème. Il n'y a pas un autre. Tout le reste, c'est la falsification. Nous refusons le vol. Il a vu que les populations guénéennes sont sorties de cette tribalisation du débat et recherchent une alternative crédible en votant pour l'OFDG. Il n'est pas d'accord. Du nom, c'est le poil et les Soussous. Le discours de la Dimahmoud c'est lui. Je l'ai dit à Ablaï de retirer sa peinte parce que ce discours-là n'est pas un conflit avec Ablaï. Il est avec la République et le président de la République qui a prêté serment de sauver, de défendre la Constitution et de défendre l'unité et l'intégrité nationale. Donc, merci beaucoup. J'ai été très long. Mais c'est important qu'il y avait à la fois les jeunes de l'Axe mais il y avait aussi les communicants qui doivent tenir le discours il faut dénoncer Alpha dans sa tentative désespérée de tribaliser le conflit qui est politique entre les fraudeurs et les victimes de la fraude en transformant ça en conflit entre Soussous et Peul. Ce n'est pas possible la preuve aujourd'hui sa contestation. C'est un vote Guinée. Elle est très forte parce qu'ils ont compris. Ils n'obtiennent pas ses promesses. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas mener la Guinée à la prospérité et à l'unité. Ils se sont mobilisés mais il faut qu'ils jouent au tribalisme. Refusons et dénonçons-le comme quelqu'un qui veut diviser. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Merci. J'ai un vice-maire de la commune urbaine de Boquet. On sait que l'élection pour le bureau exécutif de cette mairie a connu beaucoup d'interprétations. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Ce sont des personnes mal intentionnées qui sont en train d'interpréter de n'importe quoi. Nous à Boquet on a voté il n'y a pas eu de deal entre aucun parti. Mais plutôt on a démarché du côté de l'EFR. On a passé par tous les moyens pour qu'ils viennent se joindre à nous pour qu'on constitue une liste consensuelle. Mais on a voté quelqu'un qui est sur une liste qui n'est pas réellement un candidat du RPG. Donc on s'est concerté avec d'abord le PADES, l'IDE et la liste indépendante. On a fait des accords et entre temps on est parti vers l'EFR. L'EFR on est parti incertainement et ils nous ont promis très longtemps de venir avec nous. Mais au dernier moment c'est dans la salle qu'on s'est convenus pour voir réellement la personne la plus charismatique qu'on semble réellement diriger le destiné de l'EFR. C'est là-bas qu'on s'est convenus qu'on a tous entendu que les lances sont consignées parce que le bonhomme qui s'est présenté sur la liste du RPG il y a même un autre qui s'est présenté notre candidat quand il s'est présenté la tête de l'IFDG il a promis réellement de se retirer et quand il y a eu deux personnes antagoniques du RPG et de l'IFDG on a prévenu de se retirer. Donc il y a eu les deux personnes pour lesquelles on a voté le candidat certainement le prétendu candidat du RPG a remporté contre celui du l'IFR. Donc en ce moment dans la salle ils ont protesté pour dire qu'il faut qu'on respecte les accords. Heureusement le superviseur qui était là-bas a dit non il n'en est pas question les accords c'est en dehors de la salle et une fois que vous êtes dans la salle c'est réellement c'est la loi c'est la loi qu'on doit respecter c'est le code des collectivités qu'on doit respecter concernant surtout les élections. Voilà la question que les gens se posent concernant justement le gars qui a été élu M. Tawel il y a certains qui disent qu'il avait démissionné du RPG pour adhérer à l'IFDZ est-ce que c'est réel il n'est pas du RPG ou bien il est du RPG c'est l'IFDZ qui s'est trompé ? Non je sais qu'il n'est pas je ne sais pas ce qu'il a démissionné oui ou non mais je sais qu'il est très frustré du RPG de très frustré il a eu beaucoup de frustrations au niveau national au niveau local donc réellement il est venu vers nous on sait quand même c'est un grand baroudeur c'est quelqu'un qui a promis tout le temps de faire le développement de notre collectivité il a fait beaucoup poser beaucoup d'actions au sein de la commune urbaine donc réellement il a mouillé le maillot plus que tous les autres notre tête de liste la liste c'est quelque chose et je vous l'idée déjà d'abord il y avait le fossé qui s'est marqué entre la liste du RPG et le parti même donc la liste le fossé est déjà marqué des gens qui n'étaient pas de RPG qui sont de l'IFDG alors là toujours la même question peut-être il y a eu des frustrations dans les rangs de l'opposition aussi c'est notamment Makanera Kake qui a claqué la porte de l'opposition républicaine il dit que le deal a été fait entre le RPG et l'IFDG au détriment même des partis de l'opposition expliquez-nous comment ça s'est passé avec le conseiller de Makanera 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 n'a eu qu'un seul conseil deux conseils celui Makanera est nommé John Kumbasa mais c'est John qui avait déjà la liste la liste la liste indépendante c'est lui qui a composé la liste au dernier moment que Makanera est venu donc comme il ne pouvait pas vraiment dire que son parti est candidat pour les élections communales il a préféré chez John Réuny la liste indépendante même dans son propre secteur le secteur là où il est né le bureau de vote là où il est né on l'a battu donc Makanera voulait réellement avoir l'un des une des vice-présidences mais Makanera est venu au dernier moment il n'a consulté personne il voulait être vice-maire quelque part mais comme on a pris son second il s'est mis à tout raconter contre nous jusqu'à dire que nous aujourd'hui que le secrétaire fédéral de l'IFDG le troisième conseiller dit qu'il ne sera pas au pouvoir Makanera c'est les conseils qu'on nous a produit mais je sais c'est quelqu'un de très mal ensigné mal intentionné comme il veut vraiment aller quelque part il veut aujourd'hui en train de tout mettre sur le dos de l'IFDG donc ce n'était pas lui qui présidait cette liste indépendante c'est lui qui a présidé la liste indépendante mais la liste indépendante ce n'est pas lui qui l'a formée il l'a trouvé au dernier moment que la liste était déjà formée M. John Kumbasaka qui présidait la liste indépendante était malade et est parti à Dakar c'est en ce moment qu'il a présidé la liste indépendante il a fait une récupération la liste indépendante était dirigée par M. John Kumbasaka aimons-nous à lancer par rapport à cette situation à Boké et à l'endroit des autres aussi le seul problème que nous regrettons surtout c'est le fait de communautariser de tribaliser les débats politiques à Boké à Boké on a fait un certain moment on a fait des accords au dernier moment on a appelé la première des démarches qu'on a engagé même la tête la tête de l'IFR son fils a reconnu parler il est le directeur de la radio espace de Boké a reconnu que l'IFDJ a fait beaucoup de démarches vers l'IFR mais ils n'ont jamais voulu ils n'ont jamais voulu il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit je dis au lieu de concert aujourd'hui des élections locales à les politiser cherchons venons nous mettre en accord on sait c'est lui qui est capable de faire quoi à Boké c'est dans ce cadre que réellement on a tout fait jusqu'au dernier moment ils n'ont pas voulu et ils comptaient que les accords qu'il y ait l'IFR ou l'IRPG que ce serait respecté donc il faut aller ils ne savaient pas qu'il y avait une dynamique locale qui ne pouvait pas être on n'était pas concentré à ce problème donc c'est dans ce cadre que les élections se sont déroulées une dernière question beaucoup disent que c'est cette situation de Boké qui a donné naissance à ce qui s'est passé aussi à Kindia quelle est votre analyse ? non moi je pense malheureusement non parce que Kindia ils ont voté avant non je pense je ne pense pas que ce soit vrai le problème s'est passé réellement les élections de Boké sont passées avant après les élections de Boké merci 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 C'est parti. 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 qui ne dit rien constant à ton appris jeunesse guinéen nous devons comme un seul homme droit dans nos sessions de droits de bottes nous lever contre l'injustice la malgouvernance l'ethnocentrisse et la corruption cessons de détourner la tête de détourner la tête pour ne pas voir tous les maux qui nous asseillent quotidiennement en vue de les corriger dans l'intérêt de tous à bas la violence politique vive la tenance en 2020 vive le ps vive l'ufdg vive l'opposition républicaine vive le président c'est l'oude à l'engarlo vive la guinée vive le président c'est l'oude à l'injustice je vous remercie